On est tous vous le voir qu'hier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessart. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont nous marqués de notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement! Et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Si je vous dis le zippon, Musique Fist, ça vous rappelle quoi? Le Beauce Carnaval. Le Beauce Carnaval, cette année, en 2013, célèbre le 60e anniversaire. Je m'en vais rencontrer des dirigeants qui vont nous raconter leur histoire. Les marchands de bonheur. Bon visionnement! Monsieur Vallée, bonjour! Salut Normand! Comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Vallée, vous... J'arrive de chez le dentiste. Ça va très bien. Vous êtes un des dirigeants de Beauce Carnaval. C'est ça. Avec votre... Ma soeur Paul. Votre soeur Paul. Depuis quelle année vous êtes dirigeant, vous? Mon Dieu zéno, ça fait... ça doit faire... Pfff... Au moins 25 ans, certain. Exemple. Au moins. Beauce Carnaval. Comment ça a commencé? C'est de Saint-Georges, je pense. C'est de Saint-Georges. C'est de Saint-Benoît. De Saint-Benoît. Originalement, c'est de Saint-Benoît. On était en 1953. Alors, on fête nos 60 ans cette année. 60e anniversaire, en 2013. C'est ça. Alors, en 1953, mon père, avant de faire ça, était promoteur de spectacle à la Plage-Vallée. On parle de M. Florian Vallée. Mon père, Florian Vallée. Et puis, il était promoteur de spectacle à la Plage-Vallée. Et puis, de fil en aiguille, il avait vu l'exposition de Québec. Il visitait des affaires comme ça. Puis, il était tombé en amour avec les foires, avec les manèges et tout ça. Ça fait qu'il y en avait construits un qui existe encore aujourd'hui, que j'ai encore à nos entrepôts. Et puis, il avait fait ça avec quelqu'un de Saint-Benoît. Et puis, il avait bâti ce manège-là. Mon père, ce n'était pas nécessairement quelqu'un de Manuel, mais il avait des bonnes idées. Et il s'était associé avec quelqu'un de Saint-Benoît. Pas associé. Pas associé. Mais le gars de Saint-Benoît, qui était habile de ses mains, lui avait décidé qu'on ferait un manège ensemble. Il fait qu'en en fait un. Et puis, le manège est encore en fonction. Il n'est pas en fonction, mais je l'ai encore. Il l'a encore. Il a fait le musée de la civilisation. Il a fait le centième anniversaire de l'Expo Québec. En tout cas, bien importe. On l'a encore. Puis, on veut faire quelque chose avec ça. Ah, ce serait bien, ça. Pour Saint-Benoît, pour faire un genre de petite attraction touristique. Touristique. Avec l'historique de Beauce-Carnaval. On veut faire ça, là, l'entrepôt. C'est un projet, là, je ne dirais pas à long terme, mais c'est un à court terme. C'est un projet qui s'en vient. Alors, mon père a bâti le manège. Puis, il le met tout de suite en bas, là, en bas de la plage Valécieux, qui se souvient. Il fallait descendre. Et puis, il traversait un petit pont. Juste là, il avait mis ça, là. Où est-ce qu'il y avait des galettes luttes à l'époque? C'est ça. C'est ça. Les spectacles de luttes. Ça a brassé à la plage Valécieux. Ça a brassé le pape après. Alors, ça, c'est mince à commencer. Puis, là, après ça, il avait dit, OK, on va aller voir avec un de ses beaux frères, Clément Binet. Il avait dit, on va aller voir pour acheter quelque chose, un moment, un secondement, quelque part. Ça fait qu'il s'était trouvé une grande roue. Et puis, à partir de ce moment-là, ils sont allés sur la route. La première place qu'ils ont faite, c'était à Audette, dans le comté de Mégancier. Et puis, il est allé faire ça, là. Puis, il avait découvert que les gens avaient aimé ça. Puis, là, mon père a dit, ça va être ma vie. Oui, il a dit, ça va être ma vie, ça. J'aime ça, j'amuse les gens. Et, vois-tu, ça fait 60 ans. 60 ans. Donc, aujourd'hui, en 2013, vous avez eu plusieurs manèges. Vous en avez énormément aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 51 manèges. 50 ans. 51 manèges. Mais avec le temps, mon Dieu, on a peut-être eu 150. Je ne sais pas. Je ne vais jamais compter le nombre qu'on a eu. Mais c'est parce que quand on l'achète, on en élimine. Oui. Parce que... Votation. Moi, Paul et moi, maintenant, on ne veut pas avoir 70, 80 manèges. Le marché québécois n'est pas assez grand pour ça. 50, c'est assez. On fonctionne avec deux unités. Et puis, on a chacun notre nombre d'unités de manèges. Ce qu'on fait, c'est qu'à tous les ans, on s'aperçoit qu'un manège est un petit peu à moins de monde. Alors, on le tasse. On achète quelque chose de nouveau. Comme cette année, on a acheté deux nouveaux. Bien, on en a deux qui sont partis. Puis, c'est pour ça. Si on parle des endroits que Beauce Carnaval était à Saint-Georges, lorsque ça commençait l'histoire, dans les années 50, si je me souviens bien, il était au parc Bel Air. Oui. Où se trouve l'arboratum aujourd'hui. Oui. Les gens, les nostalgiques du temps, ils vont se souvenir qu'on joue au parc Bel Air. À un moment donné, il avait fermé le boulevard. Puis, on avait mis des manèges dans le stationnement de la diode à ce temps-là. Et puis, il avait mis des manèges là. Puis, ça avait fait... Ils ont fermé le boulevard. Ah oui! Puis, on avait fermé... Je fermais la 16, ça, je pense, la 18, là. Oui, oui, la 18, c'est le but. Et puis, il fermait tout ça. Puis, c'était le carnaval qui se passait là. Dans le temps du parc Bel Air. Puis, le parc Bel Air a toujours été, toujours, 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 toujours été un endroit mythique pour mon père. Parce que c'est là qu'il mettait le carnaval. Il plaçait le carnaval. Puis, il disait, « Maudible place, tu as quitté. » Et quand il avait décidé de faire le laboratoire, ce qui est là, papa était fier de ça. Parce que c'est un terrain qui était devenu désuet pour nous autres à cause de la superficie qui était trop petite. Mais mon père, le parc Bel Air, ça a toujours été un parc. Lui, il avait beaucoup de considérations pour ce parc-là. Ça fait, quand ils ont décidé de faire le laboratoire, il était bien content de voir que ce parc-là servira à quelque chose. Il y avait des psychos qui pouvaient nourrir les petits poissons à l'écran. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. J'ai même un livre d'ailleurs pour moi à l'écran. Les kiosques. Oui, les kiosques. Les kiosques, ça tue. C'était vraiment intéressant. Après le parc Bel Air, étant donné que le bonnes carnaval grandissait de plus en plus, à quel endroit ils ont été à Saint-Georges? Je crois qu'il y avait à la place Centreville, ils ont été là. On a joué là, oui. Avant ça, c'était... On a joué à la place Centreville. Après ça, on avait joué à l'école. Je me demande, attends, là, il faut... Eh, mon Dieu, il faut que je crée dans ma mémoire. Je me demande si on n'avait pas joué. Je me demande si on n'avait pas joué à l'école Baudouin, en bas, maintenant. Je me demande si on n'avait pas joué là un an ou deux, là, parce que moi, je me... Eh, mon Dieu, on recule de loin. Je me demande si on n'avait pas joué là. Après ça, on allait jouer au Centreville. Ouh, où se trouve Place Centreville. Place Centreville, c'est ça. On est allé jouer là. C'était un beau carnaval, bien placé dans la Centreville comme ça. Oui, c'était bien, à ce temps-là, puis il y avait de l'espace, puis la ville était moins grande et tout. Après ça, on s'était ramassé, on avait joué, mon Dieu, à Saint-Georges de Beauce. On parlait, enfin, au Carrefour Saint-Georges. Carrefour, oui, mais ça, ça a été, ça a été, ça, c'était à la fin de la saison. On avait commencé, c'était vers la fin de la saison qu'on avait joué là. On avait fait ça une fois. Une fois, au Carrefour Saint-Georges. Oui, d'ailleurs, ça sera encore un bel endroit pour faire le carnaval dans les stationnements arrières. Dans le devant, c'est plus difficile à cause de la dénivellation, mais le Carrefour Saint-Georges, ça sera encore un bel endroit. Mais, là, maintenant, on joue à l'église encore cette année, en 2013. Mais après ça, ça a été l'aréna de Saint-Georges. On a joué, on a joué, je pense, les 20 dernières années. Les 20 dernières années. Ah oui, oui, à l'aréna de Saint-Georges, oui. Vous devez être déçu, en tant que citoyen, moi-même d'ailleurs, en tant que citoyen, que malheureusement, à l'aréna, toutes les activités se passaient à l'aréna aujourd'hui, malheureusement, avec la nouvelle section. S'il y a une activité qui se produit à Saint-Georges, on ne peut pas la faire au palais des sports. Il faut trouver un endroit un peu à Saint-Georges. Oui, l'aréna, l'aréna, c'est un besoin. Oui, on ne peut pas le dire. C'est un besoin. C'est juste qu'à un moment donné, il faut penser aussi, il ne faut pas juste penser là, il faut penser plus tard. Puis, on n'a plus de terrain d'événements à Saint-Georges. S'il y a quelqu'un qui peut me dire aussi qu'on peut faire des événements à Saint-Georges maintenant, là, qui me le dit, je ne sais pas où. Puis, il n'y a pas juste Boise-Canadale, il y a plein d'autres activités, mais ça, j'en ai déjà parlé, ça. Puis, mais aujourd'hui, des terrains d'événements, ça en prend un. L'aréna est un endroit qui a été rassembleur. Tout le monde se ramassait à l'aréna pour n'importe quelle raison. Bon, maintenant, tu sais, le Grand Prix cycliste faisait, il y avait plusieurs activités qui se déroulaient à l'aréna. À un moment donné, ils vont trouver un terrain. Puis, ils vont dire, bon, bien, on fait des événements, là, ça n'en prend rien. Puis, c'est vrai que ça prend un terrain d'événements. Dans une ville, ça prend des terrains d'événements. Parce que je fais le tour du Québec, puis il y a toujours un terrain d'événements. Je le sais, je suis un événement. C'est vrai. Quand j'arrive à quelque part, je suis un événement. Alors, quand j'arrive peu importe où, il y a un endroit pour les événements. Puis, c'est... Que vous attendez? Bien, puis il y a un terrain qui attend l'événement. Beauce Carnaval, c'est une semaine, c'est un événement. Après ça, l'autre activité qui est un événement, bingo, on a cet endroit-là. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont dire, ouais, bien là, on va en trouver un quelque part, puis bingo. Ah, c'est bien pensé. Et quels sont les projets futurs pour Beauce Carnaval, aujourd'hui, en 2013? Évidemment, on sait que ça évolue. On est en air de l'Internet, de la technologie 3D, tout. Mais vous, dans les manèges, est-ce que ça évolue aussi vite que la technologie? Ou c'est pas mal? Il ne faut jamais oublier que les manèges, ça tourne... Aujourd'hui, les manèges, il faut les transporter. Puis même ceux qu'on ne transporte pas, tu sais, je pense aux montagnes russes, on dit qu'il faut que ça aille le plus vite possible. Mais à un moment donné, ça ne peut pas aller plus vite que vite, là. Il y a des capacités physiques. Bon. Tourner en rond, tu peux tourner en rond en masse. Mais à un moment donné, tu sais, il est là comme ça. Je ne dis pas qu'il y a un essoufflement, là. Mais c'est de plus en plus difficile pour les concepteurs de trouver quelque chose qui va capter l'enfant, capter le jeune, capter l'adulte. Parce qu'aujourd'hui, on est renseigné, là. On est renseigné, on va au cinéma, puis c'est quasiment réel. Puis tout ça. Puis nous autres, dans notre domaine, c'est un domaine où il faut transporter des manèges. Alors, il faut que ça se ferme sur une remorque, ou deux remorques, ou trois remorques, whatever. Mais il faut que... Ça ne peut pas faire autrement que de tourner en rond, à peu près, là. Ça fait qu'il y a encore des nouveautés, parce qu'on a encore acheté une cette année. Puis il y en a encore quelques-unes qu'on n'a pas, c'est sûr, puis qui vont développer. Mais je vais te dire qu'il faut qu'ils travaillent fort. Le virtuel a été... Tantôt, tu parlais du virtuel. Le virtuel a été une mode, il y a, je te dirais, une dizaine d'années. Des manèges virtuels. Tu embarquais dans une cage, puis... Pas une cage, mais une cabine, et puis ça se déroulait devant toi. Ça a fait deux, trois ans. Ça a été fort balle. Zéro, fini, puis tu peux acheter ça pour rien maintenant. Parce que tu n'as pas le fil, tu n'es pas dehors, tu n'as pas l'air, tu ne sens pas ce qui se passe. La sensation. Alors, la sensation, les manèges extérieurs ont encore la cote, puis les gens, ils vont s'amuser encore. Avec ce qu'on a acheté cette année encore, là. Ça devrait leur faire plaisir. Question que tu n'étais pas au courant que je te pose, puis je viens de y penser. Vas-y donc. La fameuse légende, beau ce carnaval à Saint-Georges. Il va me lier. Oui. Moi, quand j'étais jeune, on me disait que c'était Monseigneur Fortier qui avait lancé un sort à Beauce-Carnabal parce que les gens n'allaient pas à la messe. Il a réussi à être Monseigneur en ayant dit ça. Moi, pour vous dire, c'est ce que j'ai tout à l'heure de dire, que c'était Monseigneur Fortier qui avait lancé un sort parce que les gens n'allaient pas à la messe au Beauce-Carnabal. Il avait juste à être intéressant. Il y avait eu du monde à l'église. Vous, vous devez sûrement entendre cette phrase-là. Vous devez jamais entendre cette phrase-là. Non, 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 non. Les gens, les gens, quand ils me trouvent, Jacques, il pleut tout le temps. Ben oui, c'est ce que tu veux. C'est le plus tard. Puis là, le pire, c'est que le monde dise ça à Saint-Georges-le-Beauce. Je vais à Sept-Îles. Ma soeur va à Val-les-Files. On va se promener à grandeur. Ah, Beauce-Carnabal dans la vie, il va mouiller. Ben, il y a des petites nouvelles pour vous autres. S'il mouillait tout le temps, on s'est fermé. Ça fait qu'il fait beau de temps en temps. Mais anecdote. L'année passée, première fois qu'on jouait à l'église. Quand je jouais à l'aréna, puis il faisait beau une fin de semaine, pas beau l'autre fin de semaine, les gens disaient, Jacques, c'est parce que tu ne pries pas assez, tu sais. Bon, non, non. C'est correct. L'année passée, on jouait à l'église. Merci à Laval et aux marguiers qui ont bien voulu nous accepter l'année passée et cette année. Alors, on jouait à l'église. Ça a été la pire année de température depuis les 20 dernières années, je pense. Il n'a pas fait beau du tout les deux fin de semaine. Il a fait froid. Il a fait froid, il y a eu de la neige et tout et tout. Puis là, j'ai accosté Laval, qui est un bon ami à moi, qui a déjà été mon directeur d'école et tout. Puis une personne que j'adore. Puis je ne dis pas ça parce que je suis enfant de la caméra, c'est parce que c'est vrai. Et puis je dis à Laval, viens. Là, Laval, là, je me faisais dire qu'à l'aréna, je priais à passer. Écoute, là, je suis dans la cour de l'église. Je ne peux pas être plus proche du bon Dieu, là. Ben, gomme-moi la température qu'on a là. Mon Laval, oh, tu es valé. Puis il a sacré son camp. Ça a été bon. Ça a été bon. Ah, c'est bon. En 60 ans d'existence, il y a eu plusieurs employés qui ont travaillé pour vous. Ah oui. Moi, ce matin, j'ai publié une annonce comme de quoi que je faisais une entrevue avec le Beauce-Carnaval. J'ai eu 300 commentaires des gens qui disaient « Mon mari a travaillé là, j'ai connu mon chum là. » Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui ont travaillé pour vous durant ces 60 ans et surtout à la population de Beauce-Carnaval qui vous a encouragé durant ces 60 ans? Ben, les gens qui ont travaillé pour Beauce-Carnaval, ce qui est merveilleux dans ce métier-là, c'est que les gens qui ont travaillé chez nous, même si ça fait, même si on travaille deux ans, un an, trois ans, à tous les printemps, ils ont ça en dedans, là. Puis je vous le dis, là, demandez ça à quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui et puis qui a travaillé il y a 40 ans. Il y a encore, quand il arrive le printemps, il y a la féminité de dire « Ah, il y a le beau sport cette année, le maudit, on a eu du fun. » Parce qu'on vit en famille, on fait le tour du Québec, on amuse les gens. Quand je dis « on amuse les gens », les gens viennent s'amuser chez nous. C'est le plus beau métier du monde. Il n'y a personne de marabout. On oublie tout ce que nos gouvernements font. On oublie tout ça, nos problèmes personnels. On oublie tout ça, on arrive au carnaval, on rencontre des gens. « Salut, il fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » C'est un beau milieu de rencontre. Puis les gens qui viennent au carnaval, tu n'es pas obligé d'emparquer dans la manège. Tu n'es pas obligé de jouer dans un jeu comptoir. Tu n'es pas obligé de manger. Mais juste se promener, rencontrer les gens, puis écouter les enfants qui crient. Les enfants, tous les utilisateurs qui crient, qui capotent dans la manège. Les gens, juste ça, là. Il y a-t-il une plus belle après-midi que ça que tu peux passer? Oublie ça. Oublie ça, c'est là que ça se passe. Alors, moi, ce que je dis au monde, la Beauce-Canada, ça fait 60 ans. On espère, c'est sûr, qu'on espère que ça va faire encore longtemps, longtemps. Bon, Dieu va le savoir et le sait et tout. Mais, venez vous amuser, venez voir, vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans la manège. Tu sais, zippeur, ce n'est pas tout le monde qui embarque dans la zippeur. Mais, on a une grande roue pour les personnes comme nous autres. Puis, on a, venez voir, venez voir les gens s'amuser. Vous allez avoir du fun. C'est une belle après-midi. C'est sûr que si il neige et qu'il ne fait pas beau, vous attendrez qu'il fasse beau. Mais, quand il va faire beau, venez vous amuser, venez voir, venez voir, venez prendre une marche, venez vous amuser. Puis, les gens qui nous ont, tu sais, n'oubliez pas que 60 ans, là, Saint-Georges, c'est une fin de semaine ou deux dans toute l'année. C'est tout le Québec qui vient s'amuser chez nous, là. Tout le Québec et l'Ontario qui s'amuse chez nous. On a promené du monde dans notre vie. Oui, c'est vrai. On a promené du monde dans notre vie. On a amusé du monde. Vous parlez deux fins de semaine ou ça fait des années que c'est deux fins de semaine? Ça fait plusieurs années que c'est deux fins de semaine. Oui, j'ai été dédié. Plusieurs années. La simple et bonne raison de pourquoi c'est deux fins de semaine, c'est… Non, c'est pas à cause de la température. C'est parce qu'on part. La saison part. Ça fait que la première fin de semaine, on ouvre nos manèges. Après ça, la deuxième, on… parce que quand on part, c'est une ville qui part. On est complètement autonome. Alors là, il ne faut pas qu'on manque de poubelle. Il ne faut pas qu'on manque de douche. Il ne faut pas qu'on manque de scie, de fil électrique, tout ça. Ça fait que la deuxième semaine, là, c'est pour… Là, là, OK, as-tu tout ce qu'il te faut? As-tu tout ce qu'il te faut? Oui, parfait. On fait la fin de semaine. On est parti. C'est pour ça qu'on fait deux fins de semaine à Saint-Georges. Mais habituellement, durant la saison, il y a des deux fins de semaine. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Expo Québec, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est à peu près tout. Les autres places, c'est tout une fin de semaine. Alors, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, on n'est plus là le lundi. Il le fait vrai. En 2013, vous êtes à Saint-Georges sur le stationnement de l'église. Oui, oui. Et quelles sont les dates cette année pour les gens qui nous regardent? Mon Dieu, on ouvre le 25 d'avril. Dernière d'avril? Dernière d'avril, première de mai. Comme tous les ans. M. Vendé, merci. Ça m'a fait plaisir. Fort régléable. Merci beaucoup d'engager. Parce que, veux ou pas, il y a beaucoup d'emplois pour les gens de la Beauce. Vous employez énormément. On emploie de bas, beaucoup. L'été, à un moment donné, on monte jusqu'à 200 personnes durant l'été avec les concessions et tout. C'est une belle business. On a une belle business. On amuse les gens. Puis les gens qui viennent, c'est une belle expérience de vie pour ceux qui viennent travailler chez nous. Ils voyagent au Québec. Ils rencontrent des gens. Ils vivent en famille, communauté. Ce n'est pas tout le monde. Toi et moi, ça va bien là. Mais si on ne se va pas bien, toi et moi, on couche au côté de l'autre. Puis le lendemain matin, on est encore là. C'est une belle expérience de vie. Ils travaillent avec de la machinerie. Voyager puis voir des gens qui s'amusent. Est-ce que c'est quelque chose de plus beau que ça? Allez, M. Lélie, un gars. Merci. Et continuez avec les marchands de bonheur. On vous adore énormément. Ça nous fait plaisir. Puis merci d'être là. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501